Le prince Harry est susceptible de faire valoir qu'il veut que ses enfants Archie et Lilibet connaissent son pays d'origine lors d'une confrontation en salle d'audience sur la sécurité. L'équipe juridique du duc de Sussex doit comparaître devant le tribunal aujourd'hui, 7 juillet, pour savoir si son procès pour protection policière contre le gouvernement peut aller de l'avant. Harry porte plainte contre le ministère de l'Intérieur après avoir été informé qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lors de sa visite depuis les États-Unis, bien qu'il ait proposé de le payer lui-même. Il fait valoir que son équipe de protection privée aux États-Unis n'a pas de juridiction adéquate à l'étranger ni d'accès aux informations de renseignements britanniques nécessaires pour protéger sa famille des extrémistes et des terroristes d'extrême droite. Une déclaration publiée par l'équipe juridique du prince décrit son objectif en disant, « L'objectif du prince Harry a été simple, assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine. » Cependant, Robert Palmer Cusset, agissant pour le ministère de l'Intérieur, avait précédemment déclaré au tribunal que l'offre de financement privé du Duc n'était pas pertinente et que la sécurité personnelle de la police n'est pas disponible sur une base financée par le secteur privé. Buckingham Palace pourrait se retrouver entraîné dans l'affaire car il est représenté au sein de l'instance qui a pris la décision, le comité exécutif royal et VIP, RAVEC. L'avocat de Harry a demandé les noms des membres du comité, évoquant la possibilité qu'un membre de la famille royale puisse être identifié comme ayant été impliqué dans la décision. Shahid Fatima, qui représente le prince au Royaume-Uni, a déclaré à la Haute-Cour en février, « Nous avons posé des questions sur l'adhésion. Tous les noms sont susceptibles d'être des employés et non des membres de la famille royale, bien que certains courtisans travaillent pour des membres de la famille royale spécifique. Harry a proposé pour la première fois de payer pour la protection de la police lors d'une réunion avec la famille royale à Sandringham en janvier 2020, selon une déclaration publiée par son représentant légal plus tôt cette année. Surnommé le sommet de Sandringham, Harry, la reine, le prince Charles et le duc de Cambridge se sont rencontrés pour décider des conditions de la sortie des Sussex des fonctions royales. Une déclaration, obtenue pour la première fois par Newsweek, indique, « Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. » Dans l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2021 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Il reste disposé à couvrir le coût de la sécurité, pour ne pas en imposer aux contribuables britanniques. Comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui courent un risque inhérent de menace bénéficient d'une protection policière sans frais pour elle. L'objectif du prince Harry était simple, assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine. L'affaire survient après que la sécurité de Harry a été compromise en juillet 2021 lorsque des photographes auraient suivi le duc lors de l'événement caritatif Well Child Awards. Harry était retourné au Royaume-Uni pour dévoiler une statue en l'honneur de sa mère, Diana, princesse de Galles, qui a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997. La déclaration de janvier du représentant légal de Harry dit, lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet 2021 pour dévoiler une statue en l'honneur de sa défunte mère, sa sécurité a été compromise en raison de l'absence de protection policière, alors qu'il quittait un événement caritatif. Après qu'une autre tentative de négociation a également été rejetée, il a demandé un contrôle judiciaire en septembre 2021 pour contester la prise de décision derrière les procédures de sécurité, dans l'espoir que cela puisse être réévalué pour la protection évidente et nécessaire requise. Les Sussex sont retournés au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de platine de la Reine en juin, en regardant Trooping the Color et en assistant à un service de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul. Les avocats du ministère de l'Intérieur ont émis une réfutation avant l'audience, un dossier judiciaire de février déclare, le prince Harry, n'a pas accordé la mesure de respect nécessaire à, le ministère de l'Intérieur, et au RAVEC en tant qu'experts et décideurs démocratiquement responsables en matière de sécurité protectrice et d'évaluation des risques associés. Il poursuit, la sécurité de protection personnelle de la police n'est pas disponible sur une base financée par le secteur privé et RAVEC ne prend pas de décision sur la fourniture d'une telle sécurité sur la base qu'une contribution financière pourrait être recherchée ou obtenue pour la payer. La RAVEC a en effet attribué au demandeur une sorte de statut exceptionnel par lequel il est considéré comme un préposé à la protection de la personne par la police, les modalités précises étant fonction du motif de sa présence en Grande-Bretagne et par référence aux fonctions qu'il exerce lorsqu'il est présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501